Salut les amis, voilà une nouvelle analyse de EUROSD et USIGBY. Comme vous le savez, par semaine on fait deux vidéos comme ça, pour vous aider à comprendre ce qui va se passer dans le marché, ce qui se passe dans le marché, vous donner des conseils pour vous guider dans vos analyses. Si vous ne me connaissez pas, je suis Sergio de Forex Vision Academy, ici pour vous aider à comprendre et à devenir des meilleurs traders. Mais bien sûr, avant d'aller plus loin les amis, on va aller tout de suite à l'introduction. Alors, je vais commencer par dire bienvenue aux gens, bienvenue aux gens qui sont en train de regarder cette vidéo-là pour la première fois, pour la deuxième fois ou la troisième fois. En tout cas, si tu es nouveau, bienvenue à la communauté. C'est toujours chaud de voir des gens ici. Ici, tu es déjà parmi les membres, tu es déjà en contenu dans ces analyses. Alors, allons-y guys. Il y a eu quand même beaucoup d'action, je trouve, du côté de USIGBY et EUROSD. Il y a eu un fake-out très important. Alors, de là pourquoi les confirmations sont super importantes. Alors, on va aller tout de suite dans USIGBY. Et USIGBY, il y a une chose que je veux vraiment vous montrer. Je ne veux pas simplement vous dire, il va monter, il est descendu. Dans les changements de direction, c'est pour ça que j'ai laissé mon fil du retracement. On peut voir justement que le marché s'est dirigé jusqu'au 61.80. Logiquement, les deux plus importants sont le 38.20 et le 61.80 parce qu'on sait que le marché, en général, c'est ces deux-là qui vont retester. Qu'est-ce qui est important ici? Ce qui est vraiment important ici, c'est justement vraiment de voir comment savoir si le marché a terminé de faire sa descente et est rendu vraiment d'un bullish time. Il y a vraiment beaucoup de confirmations qui doivent se passer. Et on peut voir ici que le marché atteint vraiment le 50. Déjà, on voit ici que le marché retrouve une zone de support au 38. On se dit, ah, génial, parfait. Là, on voit ici que le marché touche le 23% sans son, mais il n'est pas capable de le briser. Alors, on se dit, OK, parfait. Logiquement, le marché aurait dû trouver un support à peu près ici en suivant justement la trendline, si je l'approche un peu. Et par la suite, le marché aurait dû monter. Et en faisant cette montée ici-là, on a rien de confirmation que le marché n'était plus dans une correction. Mais bien sûr, le marché avait changé de direction. Alors, ça aurait confirmé justement que le marché aurait continué sa montée. Mais bien sûr, comme on peut voir, ce n'est pas le scénario qui s'est passé. Mais ça, c'est le scénario qui aurait dû se passer. On voit ici que le marché, finalement, décide de retester. Après ça, il est sûr que si le 38.20 ne trouve pas un support, le marché peut aller au 50. Mais logiquement, le marché va toujours aller se diriger au 60.80. Et c'est ce qu'on voit ici. 61.80, c'est la ligne bleue. Le marché, là, a commencé à trouver un peu plus de support. Il est allé à 70. Par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? Le marché est venu trouver un support au 61.80. On voit que le marché monte. On voit que le marché, au 50, il ne monte pas. Je veux dire, il ne vient pas le retester. Alors, on s'est dit, OK, au 30.20, ça a été justement une opportunité. Et on peut voir justement que le marché, boum, part en montant. Mais sûr, logiquement, ce que moi, j'aime beaucoup voir, c'est lorsque le marché est venu vraiment retester la zone ici, refaire un autre test, et boum, on est parti. Mais attendez-vous pas à rentrer à cette période-là. Vous auriez pu aussi rentrer à cette période-là. Mais la période, justement, que je pense qui aurait été vraiment l'idéal, ça aurait été vraiment dans cette zone-là ici. Parce qu'on voit justement que le marché a créé justement sa petite bonté. Le marché était toujours dans une correction, mais il n'avait pas encore justement démontré que ça avait été terminé. On voit justement que l'impression que le marché ici trouve un support. Alors là, OK, parfait. Vous savez que c'est 61.80. Pas encore le temps de rentrer. Parce qu'on veut attendre encore un peu plus de confirmations. On voit que le marché monte vers le haut pour se diriger jusqu'aux 50. Le marché trouve après ça un support encore ici, qui est le support justement. Maintenant, on parle du support en daily parce que c'est la ligne rose. Et par la suite, comme ça fait déjà deux fois que le marché a vraiment bien retouché le support en daily. Mais vous savez, la suite des choses, le marché monte. Bien sûr, j'ai juste effacé quelque chose. On va s'enlever ça ici. Coup de barbeau. Il faut comprendre une chose. On va dire que vous êtes rentré. Je vais juste me prendre ça. C'est nickel. Je vais me placer ici. On va dire que vous êtes rentré ici, dans cette position-là, ici. Vous mettez, on va dire, votre stop loss à peu près ici. À peu près ici. On parle de... Mais c'est même pas beaucoup. C'est spips. Et vous dites que ça va aller jusqu'en haut. Bien sûr, il y a une chose très importante à comprendre ici. La position est très bien placée, on va se le dire. Parce que vous êtes vraiment presque au plus bas. Vous avez les confirmations. Et en ce moment, il n'y a aucune raison de pourquoi le marché devrait monter. Et ce qui devient vraiment important, c'est que ça va être la zone ici. Ici. Ok, là, j'ai manqué. Ça va vraiment être ici. Vous voyez, par exemple, le marché ici avait créé son lower high en messeurs en court terme. Logiquement, ici, le marché était supposé de créer justement un nouveau lower high. Ça aurait pu que le marché aurait pu vraiment retester ici et décider de retomber pour par la suite remonter et aller vers le haut. Bien sûr, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais ça aurait pu se passer. Et voilà pourquoi est-ce que votre stop loss ici, lorsque le marché aurait réellement monté vers ici, ça a été bon justement de faire un break even. Comme ça, vous évitez justement que le marché s'y fasse un tracement. Vous faites fermer votre position. Et là, ce qui arrive maintenant, c'est que vous avez une position qui n'est aucunement à risque. Et comme vous avez pu le voir, vous devez juste attendre voir si le marché allait réellement passer le trend line. Et c'est ce qui s'est passé, le marché par la suite est venu retester le 38.20. Presque venant le retester plusieurs fois, il n'y a pas de dégâts pas, le marché a remonté. Et jusqu'à arriver jusqu'à maintenant. Alors ça, c'est un peu comment on démystifie un peu le changement de direction. Ça prend beaucoup de temps. Et comme je vous dis, ici, ça n'aurait pu, si le marché avait voulu aller vers le bas, c'est ce que moi, j'avais pensé qu'il allait se passer. Ce n'est pas passé. Mais c'est pour ça que je vous dis, le meilleur moment pour vous de rentrer, ça a été ici. Parce que vous avez justement eu le retracement, le petit retracement. Rentrer ici, ça devient très risqué, je trouve, parce que si le marché décide vraiment, comme je disais tantôt, de vouloir tomber, là, vous êtes à risque que le marché fasse une correction avant de monter. En tout cas, le meilleur moment, c'est d'arrêter justement le bottom de la trend line, ici et par la suite. Bien sûr, vous ne pouvez pas aller rentrer par ici. Vous voyez justement que le marché a fait plusieurs, si on va dans le catage. On va vraiment que la formation n'a plus beaucoup de catages. Mais je trouve que si on regarde en catage, on va voir justement que le marché, ici, est très, très bien placé. Plusieurs catages en bull, catages en bear, un dodgy, boom, un fermé ici, vous rentrez ici, boom, vous laissez aller, les choses allaient. Et ça va en montant, puis vous fermez votre position. Alors, j'ai fait une petite vidéo un peu plus pratique, mais si il y aura ça, on regarde juste pour vous aider à comprendre ce côté-là. Et sinon, comme vous le savez, formation du higher high qui a été fait ici, formation du higher low, non au moyen terme, non au court terme. Je vais vous mettre en orange. Alors, si ça, ici, je vais mettre ça, ici. Et je vais mettre celui-là, ici. Je n'ai pas ce que je voulais. Maintenant, ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on va se dire, est-ce que la position est terminée? Et on peut voir justement que si on regarde un peu toutes les choses, ça a l'air quand même mal à... C'est quand même très beau à voir, on voit vraiment que le marché est vraiment parti vraiment pour faire ça monter. Et vous savez que lorsque USHPY est parti pour aller vers le haut, bien, sky's the limit. Alors, bull, bull, bull. En ce moment, si on suit un peu la trajectoire depuis le passé, on pourrait se dire que le marché va peut-être créer son higher high prochainement, ou sinon, au début de la semaine, pour aller refaire son higher low. Si ce n'est pas que le marché va simplement essayer d'aller vers le haut et d'aller chercher vraiment une nouvelle high, qui est plus haut que ce que la structure est en place en ce moment. Alors, ça, c'est pour USHPY. J'espère que vous avez apprécié SIA parce que moi, je l'aurais apprécié. Seigneur, un ROSD, là, a tombé, hein. Ça a tombé. C'est là l'importance vraiment de bien suivre la structure. Comme je vous l'ai dit, justement, précédemment, j'avais dit, justement, que le marché avait des possibilités de tomber. Mais tant si longtemps que le marché ne faisait pas la brésure, le retracement, le retest, on n'était pas en mode bull. Et voilà ce qui s'est passé. Le marché a fait, justement, un exhausted, un big exhausted week. C'est-à-dire que le marché a, justement, eu une grosse tendance bull pendant un court moment. Mais, justement, le marché a, justement, démontré que ça n'allait pas se passer. En ayant, justement, un exhausted week comme ça, vous devez, justement, vous attendre à la prochaine journée, comme on est en délit, d'avoir une grosse, grosse, grosse descente. Avoir une chandelle qui arrive aussi haut et qui descend aussi bas. C'est une grosse confirmation pour vous. Vous laissez savoir que la journée prochaine, ça va être une... C'est l'inverse. C'est une week qui va vers le bas. C'est une grosse confirmation pour vous dire que, écoute, il y a eu beaucoup de buyers qui ont essayé de faire le buy. Mais, justement, c'est un fake out. Mais c'est ici, là, justement, que, comme je vous le disais à chaque fois, guys, faites attention. Ne rentrez pas la tête. Ne rentrez pas par émotion. Rentrez vraiment si les choses sont claires et nettes. Dans cette situation-là, ce qu'il aurait fallu voir pour vraiment avoir une confirmation, c'est que le marché revienne retester, on va dire, cette zone-là, ici. Et, par la suite, le marché monte vraiment un support ici. Ça fasse un buy. Et là, si vous voulez faire un buy, parfait. Mais, moi, exemple, dans cette situation-là, j'aurais jamais fait un buy. J'aurais toujours resté en sell parce que, tant c'est l'autant que le marché n'a pas démontré ce que j'ai fait à côté, excusez-moi, c'est toujours, 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 toujours un sell. Pourquoi? Parce que la structure est toujours en moyen terme et à long terme, le marché est toujours d'une structure baissière. Et tant c'est l'autant que sur le daily, on ne voit pas justement ce que je vous ai montré comme dessin. Faire attention parce que ça peut être un piège. Et quand vous voyez, c'est ça qui est arrivé, le marché est tombé de haut. Ça ne veut pas dire parce que le marché n'a pas vraiment suivi la structure qui devrait être suivie, que le marché ne peut pas, s'il veut, aller vers le haut et par la suite redescendre. Il s'arrive souvent, justement, que le marché fait ce genre de mouvement-là, qui va faire justement un fake out. Parce que le marché, vous vous dites, oh, finalement, il a brisé la structure, vous voyez que le marché monte, il monte, il monte, il monte. Et par la suite, il serait supposé de faire ça. Mais à la place de faire ça, le marché fait juste faire, poup, et c'est ça qui est arrivé en ce moment. Le marché a simplement essayé de faire un fake out. Il y a eu justement beaucoup de gens qui auraient pu croire ce moment. Blee ball, vraiment à court terme, qui ont pensé vraiment que ça allait exploser parce que ça faisait déjà beaucoup de ball time qu'il y avait. Ça aurait été logique. Mais si on suit la structure, moyen terme et court terme et long terme, excusez-moi, on voit vraiment que le marché n'a pas justement été brisé. Et voilà pourquoi le marché n'a pas été capable de faire un support parce qu'il n'a juste pas trop de support parce que le marché était toujours en position baissière. Après ça, bien sûr, on va voir les choses aller. On va voir justement que le marché, comme il a vraiment créé une belle chandelle en daily, on va voir justement que le marché, vraiment, voici mes take profits. Si vous voulez prendre une pause et regarder où je me dirige, j'ai pris le mouvement de ici, ici, ici à ici. À moins, le dernier, on peut dire à peu près ici. Je n'ai pas pris le mouvement à moins là, mais on peut se dire justement que le marché va se diriger. Au plan, je vais peut-être le monter un peu. Voilà, enfin là, on sait déjà, c'est déjà plus net avec le mouvement précédemment. Alors, on voit déjà que le marché a déjà touché le premier take profit. Le marché se dirige au deuxième. Troisième. Quatrième. Alors, on voit maintenant d'une formation de low-low, un futur low-low qu'on voit ici. C'est ça pour ça que j'ai marqué un low-low pour une autorisation. Parce qu'on va s'en voir pour une future formation de low-low à moyen terme et court terme. Alors, ça va être beau. On voit vraiment que finalement, le marché a arrêté sur le mode de niaiser parce qu'on sait qu'on est là depuis très longtemps. Il marchait vraiment. La semaine prochaine, ça va être beau. On va voir comment il va tomber. Alors, ça reste à suivre. Mais quand je vous dis, faites toujours attention justement aux fake-outs parce que c'est de ça que je parle. Euro SD est très, très bon pour faire des fake-outs. On va croire qu'il va aller dans une direction et finalement, on change de direction. Alors, checker ça pour les amis. Faire attention avec les fake-outs. Comme j'ai toujours dit, il vaut mieux peut-être d'essayer passer l'opportunité que de justement rentrer dans un fake-out. Parce que ça m'intéresse souvent de rentrer dans un fake-out. Je peux vous dire qu'à la fin de la journée, ce n'est pas la plus belle de mes journées. En tout cas, guys, je voudrais remercier encore pour être là pour les vidéos. Je vous souhaite un bon week-end. Reposez-vous et vous savez la semaine prochaine. On revient à feu. Au revoir. Sous-titrage ST' 501